Xu Xiaochan est médecin dans la province de Lanhui. Après avoir travaillé pendant environ huit ans en 2019, elle et son mari ont décidé de déménager dans le village de Qingxi pour rejoindre une campagne visant à fournir des services médicaux aux villages locaux. Comme l'initiative a duré deux ans, Xu a aussi amené sa fille là-bas. Nous venons tous des zones rurales et nous voulons redonner au village, à la société. Mon mari et moi sommes tous deux médecins et nous avons tous les deux satisfaits aux exigences de l'initiative à ce moment-là. Donc nous nous y sommes inscrits. Ils ont découvert un peu après que les villageois vivaient dans des endroits très dispersés et que la circulation était peu pratique. Ils ont donc décidé d'effectuer des visites régulières à domicile. Parce que ma clinique était située à un seul endroit, il était très difficile de couvrir les services médicaux pour tout le village. La distance la plus éloignée est à plus de 10 km de notre clinique. Et certaines personnes doivent marcher plus d'une heure et escalader une montagne pour voir des médecins. J'ai donc essayé à cette époque ce genre de diagnostic et de traitement mobile. C'est-à-dire que je me rendais à un certain endroit plusieurs fois par semaine pour voir si je pouvais répondre aux besoins médicaux de la population locale. Grâce à leurs efforts, les services médicaux publics de la communauté ont été largement améliorés. Le nombre de décès causés par des maladies dans le village a chuté de 90 % après leur arrivée en 2019 par rapport à l'année précédente. En tant que députée de l'APN pour la première fois cette année, elle a proposé de renforcer le développement des équipes médicales, d'augmenter leur salaire et d'améliorer les soins de santé primaires dans les zones rurales. Pour approfondir la manière d'améliorer les services médicaux dans les zones rurales, Xu a également mené une recherche et une collecte donnée à l'échelle nationale. Elle a constaté que le manque de médecins est d'un problème urgent dans les régions rurales. La Commission nationale de santé a promu cette proposition, selon laquelle les médecins recrutés dans les comtés peuvent se rendre dans le village pour travailler. Parce que la plupart des médecins de village ne peuvent gagner qu'environ 50 000 yuan par an, beaucoup de médecins ne veulent pas y aller. Dans cette proposition, ils peuvent gagner un salaire plus élevé. De plus, les jeunes médecins doivent être bien formés avant d'aller travailler dans le village. Comme moi, même après avoir travaillé environ 8 ans, j'avais encore du mal à faire face aux services disponibles là-bas quand je venais d'arriver. Plus tôt, au mois de février, le Conseil des affaires d'État a également publié un rapport d'orientation sur l'approfondissement de la réforme et de la promotion du développement des services médicaux dans les zones rurales. Ils visent des progrès significatifs d'ici à 2025.